pour cette quatrième partie de la configuration d'un projet de type euro 3d dans reaper avec l'aide des acous modules nous allons nous éloigner un petit peu de la notion de spatialisation je rappelle que la première partie nous avons configuré les tâches de monitoring le master avec quelques utilitaires qui nous permettent de tester de visualiser le signal la deuxième partie a été consacrée à l'utilisation d'un panneur simple avec une entrée stéréophonique comment placer et tendre une source stéréophonique sur les différents points de projection d'un système ici sur un 3d la troisième partie était consacrée à l'utilisation cette fois ci de source multiphonique et là je vous propose de passer en revue quelques effets on pourrait dire quelques types de traitements qui concerne toujours la masse spatiale mais qui vont un petit peu au delà du simple contrôle élargissement du site ou de l'air alors pour ça nous allons utiliser le spectra spatt fx 13 et combien et fixe dedans nous indique que effectivement c'est un effet un traitement alors on ne peut pas oublier de configurer toujours la piste avec le nombre de canons nécessaires 10 puisque nous faisons du 9 points moi j'ai mis en 14 puisque le plugin gère jusqu'à 13 points 1 mais ça n'a pas tellement d'importance donc ce plugin se présente je vais afficher toujours le petit metteur en bas voilà ce plugin se présente d'une part sous une forme qu'on connaît bien celle d'une représentation 2d avec un contrôle de la hauteur pour les différentes entrées sauf qu'ici les entrées on voit il y a huit huit objets et ces huit objets correspondent au résultat de séparation de la source monophonique ou stéréophonique en bandes de fréquence en utilisant des filtres crossover donc le principe du filtre crossover c'est que lorsqu'on met toutes les bandes lorsqu'on comme ici lorsqu'on joint toutes les bandes et bien on a l'ensemble du signal mais on va pouvoir le dissocier d'une manière assez assez souple en différentes bandes ici on peut voir quatre bandes et donc on a trois filtres crossover qui sont représentés sur cette partie gauche donc les quatre bandes c'est high mid high mid low et low avec à chaque fois un petit peu de tensiomètre qui va nous permettre de choisir la fréquence de séparation tôt que la fréquence de coupure sachant qu'ici ce sont des filtres 12 db par octave c'est à dire qu'ils sont pas très efficaces en gros le passage d'une bande à l'autre va se faire d'une manière très douce très très continue alors je vais prendre un son toujours issu de la banque mixage fou quelque chose est un petit peu large pourquoi pas voilà on va boucler là dessus et donc cette première partie du plugin va déjà nous permettre de placer la masse spatiale correspondante de la source stéréo un petit peu comme dans un panoramique ce round traditionnel avec la différence que chacune des bandes représenté ici sur l'espace 2d et bien va pouvoir être placé indépendamment des autres alors faut quand même que je prenne le preset 9.1 sera déjà ça donc là j'ai un petit bouton une série de petits boutons qui permettent d'activer ou pas les bandes donc histoire de bien se rendre compte de ce qui se passe je mute je désactive certaines bandes en conservant ici que la bande left côté bleu high et je vois que chaque fois qu'une bande est activée ou désactivée le petit objet correspondant sur la vue 2d est affiché ou masqué donc là j'ai que la bande qui apparaît et qui apparaît et ici je vois ce petit petit objet qui représente justement la bande la plus élevée en épaisseur en sur épaisseur ici j'ai donc bien entendu mes différentes enceintes symbolisées dans une position qui permet d'avoir un contrôle de la masse spatiale à peu près efficace là ce plugin est plus simple que d'autres je n'ai qu'un seul réglage commun global de l'air pour les deux niveaux donc comme j'ai que quatre enceintes en haut là je vais j'aurais dû faire ça avant là je vais faire un petit peu au pif je remonte quand même les aires individuelles des quatre enceintes qui sont situées en hauteur et là nous écoutons alors déjà l'original on voit au passage comme on n'a que deux canaux et comme il n'y a aucun système de routage pour l'instant sur cette piste là et bien le signal sort sur les deux premiers canaux qui en euro 3d à son gauche et centre à gauche et droite mais ça c'est on va le modifier ensuite et donc si j'active mon plugin je n'ai plus qu'une bande étroite je mets tout de suite la fréquence de croisement qui sépare le high du mid-high au maximum ici 5 kHz et j'ai cet effet de filtrage passe-haut bien connu donc cette bande seule peut déjà être placée comme dans un panoramixer en normal et là finalement mon plugin se comporte comme un filtre je ne laisse passer qu'une bande ici j'ai fabriqué une sorte de passe-haut par comparaison si je n'active que la bande low je vais remonter un petit peu il n'y a pas beaucoup de grave dans ce son là voilà donc je pourrais par exemple placer la bande grave d'un côté la bande aiguë de l'autre pourquoi pas voire la bande haute je pourrais la placer également en hauteur etc donc à partir de là j'ai les autres bandes aussi bien entendu ici je mets les quatre bandes actives par exemple que sur le canal central je me retrouve avec un signal monophonique ici centré placé sur l'enceinte centrale la théorie est évidemment après de jouer sur ces dissociations par exemple ici là je les répartis sur les quatre points d'une quadriphonie donc sans le centre donc là si on écoute ça sur un dispositif multicanal tout de suite il va se passer quelque chose qui va être très très différent bien entendu du placement d'une source ici monophonique ou même stéréophonique et là je n'ai traité évidemment que le canal gauche si je rajoute après le canal droit avec des réglages différents par exemple le canal droit je vais le placer en hauteur là on n'a plus besoin de se préoccuper de la logique d'une stéréophonie mais ça peut apporter bien entendu un élargissement, une ouverture un espace pour reprendre ce terme un peu passe-partout voilà qui va être intéressant donc ici voilà par exemple donc ça évidemment c'est à expérimenter là c'est vraiment quelque chose qui doit se faire à la feuille à l'oreille alors ça c'est la première partie la partie spectra-spat et puis il y a la deuxième partie c'est à dire que chacune de ces bandes spectrales est poursuivie par une ligne de délai ligne à retard et une réverbération utilisable totalement indépendamment je peux activer n'importe laquelle de ces bandes là sur n'importe lequel de ces effets alors je vais reprendre la partie haute du spectre de la voie gauche on entendra bien ce qui se passe voilà je vais prendre le centre voilà et là j'ai activé par exemple le délai bon alors il y a juste un délai avec un réglage de master du délai si je n'écoute que cette bande là bon une fois le réglage passé je ne me rends pas bien compte de la différence mais si j'active en même temps une bande par exemple la bande mid-low elle sans délai donc nous avons effectivement un décalage temporel là déjà assez important entre les deux bandes spectrales je peux régler, j'ai des petits curseurs pour régler l'amplitude de chacune de mes bandes par exemple là je vais baisser l'amplitude du mid-low pour entendre mieux bon donc là c'est un petit peu caricatural sur ces deux bandes là mais si je commence à régler chacune des bandes ça c'est le réglage de feedback j'ai un zéro si je commence à régler chacune des bandes avec un taux de délai différent là il commence à se passer des choses très intéressantes à vous après de voir comment vous placez bien entendu tous ces éléments là qui peuvent coïncider ou pas on peut par exemple faire quelque chose de très simple qui sera peut-être audible dans la démo je sais pas mettant les parties graves la partie bas médium la partie au médium la partie aiguë ici et en réglant les délais en suivant ce même ordre donc par exemple pas de délais sur la partie basse basse un petit peu de délais un petit peu plus long sur la partie bas médium plus long sur la partie médium et très long sur la partie la plus aiguë donc là on fait une espèce de panoramique de délais entre la gauche, le centre et la droite et si en plus je fais un petit décalage vers le haut donc grave, voilà, aiguë et bien ça va faire une espèce de diagonale qu'on va pas entendre mais qu'on va peut-être voir ici voilà donc ça je dirais c'est une première utilisation les délais là je l'ai fait simplement sur une voie vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne et chacune de ces bandes dispose ensuite d'une réverbération dont on peut régler la taille et le mixage c'est très très minimal aussi et pareil indépendamment activé pour chacune des bandes il y avait évidemment le feedback sur lequel j'ai pas assisté mais bon je peux remettre un petit coup de feedback ici là sur une des voies voilà donc là je vais conserver du... j'ai enlevé les délais donc j'enlève globalement tous les délais et j'active les réverbérations je vais pareil ne les mettre que sur une seule bande pour l'instant donc avec une taille pas trop importante et puis donc ça je vous dis voilà donc là j'ai mis de la réverbération que sur la partie la bande haute du canal gauche en bleu ici qui est ici placé sur l'enceinte droite avec également un réglage global combinable avec les délais bien entendu voilà etc donc là je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment de l'expérimentation avec les sondes et dans l'écriture dans l'écriture sonore on est plus simplement dans le contrôle dans le traitement de la masse spatiale mais on fabrique de nouvelles matières etc en jouant sur des délais très courts on obtient des effets de phasing flanger toujours faire attention quand même au feedback comme d'habitude donc ça peut prendre pas mal de temps à configurer tout cela mais évidemment bon le but c'est d'arriver à des traitements du son qui intègrent le plus en profondeur on va dire la spatialité donc là en utilisant simplement des délais et des réverbérations par rapport à ces quatre enfin deux fois quatre bandes de filtre il y a déjà une affinité de solutions et de résultats possibles donc c'est parti c'est parti